Coucou, je viens vous faire une autre option pour mettre au sommet du meuble. Alors, je vous montre la première qui ne me plaît, mais alors, bon du coup ça, ça ne sera pas du tout, mais qui ne me plaît pas du tout, voilà, qu'on peut faire pivotante si on a envie, mais je ne sais pas, je trouve ça franchement moche. Voilà, si ça vous plaît, tant mieux, moi ça ne me plaît pas. Donc je vais faire autre chose, l'idée. L'idée m'a été suggérée par, c'est Marité ou Maïté ? Maïté, ah merde, je ne sais plus si c'est Marité ou Maïté, bon bref. Désolée d'écorcher ton prénom, ma pauvre, j'ai une cervelle de moineau en ce moment. Donc je vais vous le faire, elle m'a demandé tout simplement les dimensions d'une boîte pour mettre au sommet. Elle, elle y a voulu des cases, moi je ne veux pas de cases. Si vous voulez des cases, je vous ai fait un calcul pour avoir, je ne sais plus, six cases, je crois. Mais si vous voulez moins de cases ou juste deux cases ou des toutes petites, enfin je ne sais pas ce que vous allez mettre dedans. Donc vous me dites et je vous balance le tableau pour faire les cases. Je ne vais pas non plus, si quelqu'un m'a déjà demandé trois cases dans un sens par deux cases dans l'autre, etc. Ne me redemandez pas 20 000 fois les mêmes cases. Regardez ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été proposé, si ça vous plaît. Et si ça n'existe pas, si je ne l'ai pas déjà fait, je vous le fais. Donc j'ai coupé tous les morceaux, je vous donnerai, aïe, 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 j'y vois rien. Je vous donnerai les dimensions là pour couper tous ces morceaux. Donc j'ai utilisé tout simplement mon tableau magique pour faire une boîte de 20 par 20. La hauteur, alors c'est pareil, si jamais vraiment vous voulez une hauteur différente pour y mettre quelque chose de particulier dedans, je peux vous le faire, pensez de ne rien y mettre de trop lourd. Il faut quand même que le plateau tournant continue de tourner, donc il ne faut pas le charger indéfiniment de trucs très lourds. Je vous donnerai aussi la photo qui montre pour chaque pièce, comment elles doivent être, où doivent être les onglets. La plupart des onglets font 1 cm, mais sauf 3 exceptions, donc il faut le savoir. Et après, pour le montage, je vais vous le faire maintenant. Vous y mettez un système de fermeture ou pas. Là, c'est une boîte de forme valise, c'est-à-dire avec le couvercle comme ça, qui se baisse et qui se ferme, qui se baisse et qui se monte quand on a envie. Si vous voulez une autre sorte de boîte, pourquoi pas ? Si vous voulez une boîte de style, comme une boîte à chaussures avec le couvercle qui se pose par-dessus, qui s'emboîte par-dessus, dans ce cas-là, vous me le dites, pareil, je vous fais le calcul. Hop, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pendant que je découpais, je ne sais plus. Dans les deux cas, les boîtes faisant la même taille, vous pouvez utiliser les mêmes tableaux permettant de faire des cases à l'intérieur. Une boîte avec un couvercle penché, sur ce style d'ouvrage, pourquoi pas, à l'extrême limite, je peux aussi vous faire ça. Donc, dans ce cas-là, la boîte fera un petit peu moins que 20 par 20, le socle fera 20 par 20, le socle de la boîte, le fond de la boîte fera 20 par 20, le fond de l'extérieur. Ouh, j'en bafouille des ! L'extérieur de la boîte fera 20 par 20, le couvercle fera 20 par 20, la boîte fera obligatoirement 19,5 par 19,5. Donc, dans ce cas-là, les calculs des cases ne seront plus bons, vous me redemanderez éventuellement, si vous voulez des cases dedans, vous me direz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais pas, je crois que c'est tout. Et éventuellement, il peut y avoir une troisième solution pour ce tuto, c'est de ne rien mettre de tout dessus. Vous mettez un papier de scrap et basta. Voilà, c'est aussi une solution. Il n'y a pas de souci, il faut s'adapter. Voilà, par contre, ne faites pas, ça a été fait, je n'avais pas compris ce qu'elle faisait. Ne faites pas deux fois le tuto mystère pour mettre l'un sur l'autre, sur le même socle et sur le même plateau tournant. Ça va vraiment, vraiment être trop lourd. Ça, ce n'est pas bon. Donc, ne le faites pas. Quelqu'un l'a fait, j'espère pour elle que ça tournera encore. Alors, au pire, ça ne tourne pas bien. Ce n'est pas une catastrophe. Dans ce cas-là, elle le tourne elle-même. Elle tourne la totalité. Ce n'est pas une grosse catastrophe. Mais voilà, je pense que j'ai essayé de ne pas le faire trop lourd, moi. Donc, si on le fait trop lourd, ça va être un grave problème. Ça risque d'être un problème. Ça risque. On n'en sait rien. Si ça se trouve, son truc tournera peut-être très bien. Je ne l'ai pas testé. Je ne peux pas le dire. Mais j'ai essayé, moi, de le faire le plus léger possible. Parce que j'avais peur de ça. Bon, je crois que c'est tout ce que je vous ai dit. Donc, j'ai fini de couper là mes morceaux. Je vais les plier. Je vais les coller. Je vais vous montrer comment on les colle. Et moi, je ne compte pas y mettre de fermoir. Si vous voulez mettre un fermoir, regardez, par exemple, le tuto de la boîte pour les jeux de Rami. Pour le jeu de Rami, j'explique comment mettre un fermoir dessus. Je crois que c'est celle-là ou c'est celle pour le jeu de cartes sans le sabot du Rami. Je ne me souviens plus. Une de ces deux-là, j'explique comment mettre le fermoir sur ce style de valise. C'est exactement la même valise que celle-là, mais en beaucoup plus petit. Donc, il n'y a pas de souci. Pour le fermoir, c'est la même chose. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez mettre ? Éventuellement, vous pouvez mettre un ruban pour fermer votre boîte au sommet, là, si vous avez envie. Je crois que c'est tout. Alors, pourquoi moi, je la laisse sans case, sans casier dedans ? Tout simplement parce que je veux m'en servir pour mettre des photos qui ne rentrent pas dans les boîtes qui font à peine plus que 10-15. Donc, j'ai des photos 13-19, etc. Voilà, les photos plus petites que 20-20, mais plus grandes que 10-15 rentreront là-dedans, tout simplement. Attendez, est-ce que j'ai plié les bouts, là ? Oui, j'ai plié les bouts. Bon, ben, on arrive presque au bout. Donc, je vais vous montrer. Ça ne vous embête pas que je blablate pendant que vous ne faites rien ? D'habitude, je blablate, mais entre les deux, je fais quelque chose, je colle, je... Bon, ben, là, je plie. Oui, oui, finalement, je fais quelque chose aussi. Finalement, je fais quelque chose aussi. Voilà. Sinon, je vous raconte les ennuis de ma voisine. Si un jour, ma voisine, dont je ne cite quand même pas le nom, mais je crois que j'ai déjà dit son prénom, ce qui n'est pas très discret, finalement. Si jamais un jour, elle se met au scrap, ben, elle entendra. Mais elle a déjà entendu tout ce que j'ai dit sur elle, puisque je lui ai déjà dit un nombre incalculable de fois en face. Entre quatre yeux. Voilà. Donc, je ne vous raconte pas la vie de ma voisine. Enfin, je ne vous raconte pas sa vie. En fait, je vous raconte la mienne. Voilà. Ah, bon sang. J'arrive au bout ? Ouais, allez. Je ne vais pas mettre sur pause. Il m'en reste deux à plier. Ça ne vaut pas le coup. Et après, il faut que je choisisse. Ah oui, je vous donnerai quand même aussi, bien entendu, le tableau qui donne les dimensions pour recouvrir les cases. Je n'ai peut-être pas fait les dimensions. Non, pas les... Oh, ça y est, je dis des conneries. Pas les dimensions des cases, les dimensions de la boîte. Donc, les dimensions pour recouvrir la boîte. Et je crois que je n'ai pas fait celui des dimensions des cases. Donc, il faudrait que je vous le fasse. Il faudrait que je vous le rajoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, on aura terminé. Donc, dès que cette vidéo-là est terminée, vous avez le droit... Attendez. Je me bagarre avec mon pli, là. Ah, il m'énerve ce massico depuis que j'ai changé de truc de mûche, là. Voilà, il ne marque pas bien les plis. Dès que vous avez fini... Donc, pas dans la seconde où je poste, là, cette vidéo qui va être la dernière. Pas dans la seconde où je poste la dernière vidéo. Mais laissez quelques heures, le temps que tout le monde ait pu un peu avancer. Et vous aurez le droit... En tout cas, quand vous, vous avez fini. Voilà. Maintenant, quand vous, vous avez fini votre projet, vous pouvez le publier. Publier des photos, publier des vidéos, etc. Et je vous le rappelle, j'y tiens absolument... Attendez, mon aiguille des secondes s'est plantée. J'y tiens absolument. C'est très, très important. Vous signalez toujours qui est l'auteur des tutos, des idées, etc. Si vous avez suivi un tuto en ne faisant que quelques petites modifs, vous marquez, ben, tuto de Tartampion. La première qui écrit tuto de Tartampion dans son commentaire pour me faire rire, je l'étripe. Ça va être simple. Donc, tuto de une telle, tuto de crocodile, etc. Si vous le savez faire, vous mettez carrément le lien. C'est toujours plus sympa pour celles qui voient votre photo et qui cherchent de partout. Si vous vous êtes simplement inspiré. Par exemple, vous faites un mini-album et vous avez pris, ben, la méthode, je ne sais pas, moi, la cascade faite par une Russe, tel flip fait par Caroline, tel autre, une page fait par, inventée par Nathalie. Si vous le savez. Évidemment, quand vous ne le savez pas, eh ben, vous êtes bien embêté. Donc, le problème, c'est que le jour où tout le monde citera ses sources, ça sera facile. Parce que, qui que ce soit, si par exemple, vous ne connaissez pas une créatrice qui s'appelle, je vais dire n'importe quoi, Caroline Dupont. Voilà. Caroline Dupont, elle invente un pop-up dans son mini-album, ça plaît à tout le monde, etc. Imaginez, moi, je le vois, d'accord ? Je le refais, le pop-up. Si je ne cite pas le nom de Caroline et que vous, vous voyez le pop-up sur mon mini-album, mais que je ne précise pas que c'est mon tuto, d'accord ? Soit vous allez dire, ben, d'après un pop-up inspiré d'une idée de Odile Croque, ce qui est faux, puisque ce n'est pas mon idée, donc ce qui est ballot. Donc, il faudra qu'un jour, tout le monde cite ses sources pour que moi, je dise, alors, voilà, pour la page, pour la couverture, je me suis inspirée d'un tel, pour le reste, j'ai inventé. Par contre, le pop-up de la page 3, c'est un tuto de Caroline Dupont. C'est une idée de Caroline Dupont. Ou alors, Caroline Dupont a fait un tuto, tac, tac, et je le cite. Vous, vous regardez ma vidéo, vous appréciez une partie ou la totalité du mini-album, vous le recopiez, et vous dites, voilà, la couverture est inspirée d'un tel, le reste du tuto, c'est inspiré d'Odile, mais elle-même, c'est inspiré de Caroline Dupont pour telle page. Et au moins, comme ça, ça va jusqu'au bout. Et Caroline Dupont, elle est citée pendant X années. Voilà, donc c'est important. Vous savez que je suis en train de faire la boîte sans vous expliquer. Donc, les grands côtés de 6 cm, là, de combien ? 4 cm de haut. Vous les collez l'un en face de l'autre, ceux qui ont les onglets. Et puis après, sur les deux côtés restants, vous collez les deux qui n'ont pas d'onglet. Qui n'ont pas d'onglet au bout. Il y a toujours un onglet en haut et en bas. Vous collez tous les onglets obligatoirement à l'extérieur. C'est important quand vous faites ces boîtes que les onglets soient collés à l'extérieur. Voilà, donc c'est important. Alors, quand vous posterez votre tuto, vous signalerez que c'est un tuto qui vient de moi. Et si les gens viennent regarder mon tuto, dans le tuto, ils entendront que l'idée de mettre une boîte, elle vient de... Et alors là, il faudrait quand même que je me souviens si c'est... Je crois bien que c'est ma ritée, hein. Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier parce qu'il me sent bien que c'est ma ritée et non pas ma hitée. Attendez. Il faut que je vous le dise tout de suite parce que sinon, après, ça ne sera pas dans la vidéo. Ça sera pénible. Allez. Allez. Non, le film, je ne veux pas le film. Je veux... Ah, mais qu'est-ce qu'il est lent, cet ordinateur, mes pauvres. Tati, 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 tati. Elle est où ? Ah, 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 ah ! Ben mince alors, elle est passée où ? Mais j'ai parlé avec autant de monde que ça que je ne vois même plus son message à elle. Non, mais rigolez pas. Rigolez pas, rigolez pas, c'est pas possible. Elle a disparu. Elle a disparu. Je vais aller la retrouver. Ah, non, mais c'est pas possible. Allez ! Et puis alors, mon ordinateur se fige. Là, tu peux être sûre. Misère de misère. Je vais la retrouver ou pas ? Marité. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est une idée de Marité Didier. Ben dis donc, nom d'une pipe, on est arrivé. Donc, l'idée de mettre une boîte au sommet de ce tuto m'a été suggérée par Marité Didier. Ouais, mon truc, il est pas bien de la bonne taille. Bon, on va y arriver. Voilà. Ensuite, vous collez les onglets. Donc, et puis, quand je vous dis de citer vos sources, je ne parle pas que de moi. Je parle de toutes les créatrices respectées, celles qui ont eu l'idée en premier. C'est pas compliqué. Voilà. Alors, des fois, ouais, je vous le conseille, c'est compliqué. Quand j'ai fait la carte, c'était compliqué de citer qui avait eu l'idée en premier. Je n'ai pas trouvé. Je suis allée sur Pinterest. J'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps. Je n'ai même pas trouvé quelle était la plus vieille photo. et toutes les photos que j'ai trouvées de ces cartes, de ce style de cartes, personne, mais personne, pas une, n'a cité d'où venait son tuto. Pas une. C'est quand même impressionnant, quoi. Alors, les créatrices de tuto ne se prennent pas pour... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ça a l'air très petit, ça. Ben ouais, je ne suis pas tout à fait à vin. Bon, je vais tricher un peu ici. Les créatrices de tuto ne se prennent absolument pas pour Picasso ou Renoir ou Van Gogh ou qui vous voulez. Mais dans le même ordre d'idées, vous n'avez pas le droit d'utiliser à votre guise un tableau qui, à l'origine, a été peint par un peintre. C'est de l'art. Voilà, c'est tout, c'est de l'art. Et quoi qu'en disent les mauvaises coucheuses, celles qui cherchent toujours des excuses à tout va, non, ce n'est pas de l'ingénierie. Donc, on n'est pas obligé de déposer un brevet. Désolée de vous décevoir. Il faut, avant de critiquer, il faut vous renseigner. Moi, j'ai appelé une avocate et je lui ai demandé. Elle s'est renseignée. Et le droit, le respect des droits des créateurs d'art n'est pas le même que celui qui invente la roue carrée. Voilà, celui qui invente la roue carrée, il faut qu'il dépose un brevet. Voilà, celle qui fait un tuto de scrapbooking n'a pas besoin de déposer de brevet. Tra la li la loup. Alors, on peut, si on veut. On peut, bien entendu. Il y a plusieurs solutions. À l'INPI, il y a, entre autres, une solution. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le principe d'une enveloppe. C'est-à-dire que vous déposez... Je crois qu'il faut en déposer deux. Je ne me souviens plus. Elle m'a expliqué, mais je n'ai pas tout retenu. Le détail, parce que, finalement, elle m'a dit que ce n'est même pas la peine de le faire. Ça ne coûte pas très cher. C'est une dizaine d'euros. Vous déposez une enveloppe qui prouve que c'est vous qui l'avez inventée à telle date. À la date où vous déposez l'enveloppe. Donc, il garde l'enveloppe. Et si un jour, vous faites un procès à quelqu'un, l'enveloppe peut être ouverte. Et on voit à quelle date vous l'aviez déposée. Voilà. Il y a eu une époque où on pouvait aussi s'envoyer des œuvres d'art à soi-même. S'envoyer une copie, une photo, etc. à soi-même avec la date. Et ne pas l'ouvrir. Le jour où on avait besoin de prouver, on l'ouvrait. Maintenant, du moment que ça a été publié sur Internet, etc. Il n'y a plus besoin de prouver. YouTube prouve que c'est moi qui l'ai fait à telle date. Donc, toute personne qui le fait après cette date-là n'est qu'une voleuse. Ça ne s'appelle pas du vol. Ça s'appelle de... Mince. C'est comme les sacs à main Chanel. Ah ben, j'ai perdu le nom. De la contrefaçon. Voilà. Ça s'appelle de la contrefaçon. Et la contrefaçon est punie par la loi. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça en embête bien certaines. Et ça va encore faire réagir. Et elles vont encore me dire « Mais tu crois que t'as inventé le scrap ? » Nya, 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 nya. Non, je n'ai jamais dit que j'avais inventé le scrap. Voilà. Mais j'ai dit que j'avais inventé les modules au scrap, le système de meubles en papier. Alors qu'avant, il existait des meubles en carton, des meubles en ce que vous voulez, en bois, en plastique. Ça, je ne l'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé le principe du meuble. Je n'ai pas inventé le principe des tiroirs. J'ai inventé ces meubles-là. Donc, la méo-scrape, là. Eh bien, elle est hors la loi. Elle n'a pas le droit de copier sans citer ses sources. Voilà. Et sans me demander mon autorisation. C'est pire que citer ses sources. Citer ses sources, c'est quand vous posez juste... Quand vous mettez juste une photo. Voilà. J'ai fait telle carte en suivant le tuto d'une telle. Là, on vous demande juste de citer vos sources. Ce n'est pas compliqué. Mais elle, elle a repris mon tuto. Puis alors, c'est marrant parce que quand elle explique, qu'il y a des moments où elle utilise les mêmes expressions que moi, tellement elle a dû regarder ma vidéo 250 fois. Et puis, elle a refait une vidéo. Elle lui a donné une autre forme qui, du coup, mais est totalement débile, ne sert à rien. Elle a fait un truc. En fait, elle a copié les modules au scrap. Elle a copié le principe de ma malle avec les modules au scrap. Sauf qu'elle n'a pas compris et qu'elle l'a fait 10 fois trop grande et que son machin, en fait, il ne tient pas debout. Et si on essaye de le soulever, il s'écroule et il n'est pas solide. Voilà. Donc, elle n'a même pas été fichue de copier comme il faut. Les petits onglets en haut, c'est des onglets de renforcement. Donc, vous les retournez vers l'extérieur et vous les collez. Et comme ça, là, ils viennent renforcer. Voilà. Je suis en train de faire le tuto en oubliant que je suis en train de faire un tuto. Je crois que je suis capable, à mon avis, je suis capable de lire un livre tout en faisant une boîte maintenant, tellement je l'ai fait, mais automatiquement, c'est une catastrophe. J'en ai fait tellement, ces boîtes. Alors ça, c'est pareil. Je n'ai jamais dit que j'avais inventé les boîtes. Je ne suis pas totalement cinglée. Bon, je n'ai jamais vu personne qui faisait des renforts en haut, par exemple. Donc, si ça se trouve, c'est peut-être moi qui ai inventé ça, mais ce n'est pas sûr. Par contre, le fait que j'ai fait un tableau qui, quand il n'est pas en panne, quand Google ne me fait pas chier, j'ai inventé un tableau qui permet à chacune de faire sa taille de boîte et sa taille de casier à l'intérieur. Ça, c'est mon invention. Ça, c'est l'invention de personne. Je n'ai jamais dit que j'avais inventé les boîtes. Je n'ai pas inventé non plus le fil à couper le beurre. Si un jour, j'invente qu'on peut prendre un fil à couper le beurre pour tordre le cou des voleuses, ah oui, ça, ça sera peut-être... Non, je crois que ça a déjà été fait, ça. Je ne sais pas s'ils le font avec du fil à couper le beurre, mais je crois que ça a déjà été fait. Donc, il faut que j'invente un autre système pour les tuer, ces espèces de salopes. Non, mais je te jure. Voilà. Donc, il y a des choses que je n'ai pas inventées et il y a des choses que j'ai inventées. Donc, je demande juste qu'on respecte ce que moi je fais comme moi je respecte ce que les autres ont fait. Je respecte celles qui méritent le respect parce que les autres... Voilà. Bref. Alors là, vous avez fait votre boîte. Maintenant, vous reprenez les autres morceaux et vous faites le couvercle. Alors, ce n'est pas compliqué. Le couvercle, c'est exactement la même chose, sauf que les morceaux sont plus petits. C'est tout. Ils font 2 cm, là, au lieu de 4. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Le couvercle et la boîte sont faits de la même manière. Bon, je vais arrêter de vous blablater parce que là, je suis en train de m'énerver parce que j'ai encore découvert des vols... C'est quand même hallucinant, quoi. Bref. Donc, je suis énervée et ça ne sert à rien que je vous blablate pour faire le couvercle qui est exactement la même chose que la boîte. Donc, vous allez le faire et puis je reviens... Moi aussi, je vais le faire de mon côté. Et puis, je reviens dans pas longtemps pour vous montrer comment on colle le tiroir sur la boîte. Je ne vais pas vous montrer comment on décore. Je ne pense pas que dans le groupe, il n'y ait aucune débutante. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on décore une boîte. On découpe les morceaux et on les colle. On ne décore pas la boîte. Alors, quand j'utilise le mot décorer, vous voyez là, comme c'est mou. Donc, ça ne s'appelle pas uniquement décorer. Ce n'est pas optionnel. C'est obligatoire parce que ça sert à totalement durcir la boîte. Vous n'aurez pas besoin de décorer le dessous, par contre. Et puis, sinon, c'est tout. Donc, je vous retrouve quand je suis prête à vous montrer des choses un peu plus originales que de refaire trois fois le même truc. A tout de suite ! Voilà ! Quand vous avez votre charnière, qui est aussi notée dans les morceaux, hop, hop, bien ici, vous les pointez un tout petit peu pour être sûr que ça ne dépasse pas, mais vous ne raccourcissez pas la pointe, surtout. Vous mettez la colle d'un côté. J'ai presque plus de colle. Oh là là, la quantité de colle que je passe, c'est extraordinaire. Hop ! Et vous la mettez sur un des côtés. Bien à ras des bords. Là. Et ici, super à ras du bord. Vraiment, vous voyez, j'y vais avec le doigt. Je vérifie que je suis bien à ras, qu'aucun des deux ne dépasse de l'autre. Hop ! Et ici, toi ? Quand je suis bien calée au bout, parce que c'est les bouts qui ont tendance à se décoller le plus facilement. Donc, quand je suis bien calée au bout, je les colle, et là, hop, j'appuie bien. Voilà ! Pendant ce temps, ma boîte, là, elle a eu légèrement le temps de sécher. Et je vais aussi... Et chaque fois, je plie les onglets à l'envers. C'est quand même pénible. Du coup, quand j'en ai marre, je les colle à l'envers aussi. Mais bon, c'est quand même mieux de les coller vers l'extérieur. Voilà. Donc, je vais aller modifier mes onglets. Et je reviens. À tout de suite ! Bon, là, vous voilà. Il fait de plus en plus nuit, parce que je tarde, je fais d'autres trucs, je regarde des films, je... C'est la catastrophe. Donc, vous avez collé, là, votre charnière d'un côté, et vous avez fini votre couvercle. Normalement, maintenant, vous mettez de la colle sur la deuxième partie de la charnière. Alors, vous pouvez en mettre juste que, si possible, bien au bord. Mais ça serait bien que ça ne bave pas. Donc, soyez... Attentive. Pas trop généreuse. Voilà. Et un petit coup de doigt, comme ça, ça bave moins. Le... Non ! Non, je n'épiloguerai pas sur où on met le doigt. Un petit coup de doigt sur la colle. Non, parce qu'on m'a déjà fait le coup, hein. Enfin, pas du coup de doigt, hein. Le coup de dire, mais où tu le mets, le doigt ? Eh bien, sur la colle. Voilà. Là, je le mets bien au bout. Et, pareil, toujours bien à plat. Je vais essayer de me mettre en face de la caméra. Là, pareil, ici. Bien au bout. Et... Bien tout à la même hauteur. Ici, là, il faut être à la même hauteur. Et après, au milieu, tout en vérifiant que ça soit à la bonne hauteur, je le cale. Voilà. Donc, je le fais bien coller. Et, très rapidement, je viens vérifier que je n'ai pas là trop de bavures. Voilà. Là, j'en ai. Je les essuie du mieux possible. Et je reviens. Et maintenant, je peux enfin mettre des pinces. Parce que si je n'efface pas les bavures, quand je vais vouloir décoller tout ça, eh bien, les bavures vont avoir collé de partout. Et ça va être une pure catastrophe. Donc, attention à vous. Voilà. Donc, maintenant, vous regardez sur d'autres tutos, les tutos des jeux de cartes, là, des jeux de rami. Il y a deux tutos. Il y a le jeu de rami avec un sabot. Il y a le jeu de rami sans sabot. Vous regardez comment on fait pour mettre un fermoir. Vous regardez aussi, éventuellement, comment on fait pour décorer. Mais pour décorer, ce n'est pas compliqué. Il faut d'abord avoir mis la charnière. Et après, vous collez les papiers. Je vous donne le tableau. Je vais vous donner... Ah, mais je n'ai pas fini ma boîte. Mais qu'elle est con, c'est... Ah non, mais c'est la journée. Bon, bref. Le reste de la boîte... Non, mais c'est quand même fou de même pas finir la boîte. Donc là, je vais le coller ici. Voilà. Vous collez ce morceau là sur celui-là. Donc le grand va au milieu et les deux petits vont chacun d'un côté. Il faut que ça soit bien bord à bord là, bien à ras du pli, mais pas sur le pli. Et il faut ici garder une ligne droite. Donc vous vous mettez quelque part ou vous prenez votre règle, ou n'importe quoi, et vous vérifiez que vous avez bien une ligne droite. Une fois que vous avez bien fait ça, vous pouvez prendre le morceau qui est là, l'onglet d'un centimètre et demi. Et vous le rabattez. Et vous le collez. Alors, le Kraft ne colle pas. Enfin, ne colle jamais tout de suite. C'est... Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il boit la colle, en fait. Donc, du coup, il ne colle pas tout de suite. Voilà, vous pouvez vérifier. Ça ne colle pas. On ne sait pas pourquoi. Donc moi, je lui remets... Maintenant qu'il a bien bu, normalement, il a moins soif. Alors, ça marche pour le Kraft, ça ne marche pas pour les alcooliques. Mais le Kraft, quand il a bien bu, franchement, il a beaucoup moins soif. Donc, je lui en remets une nichette. Et là, ça devrait coller. Voyez ? Je vous avais dit qu'il avait moins soif. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous mettez le grand qui a les onglets au milieu et les deux petits sur les bords. Ne vous trompez pas. De toute façon, vu les onglets, je suis en train de me dire que, à la limite, je ne vois pas comment on pourrait se tromper. Je suis un peu con de préciser, quoi. Là, je n'arrive pas à être droite. C'est bizarre. Je n'ai pas plié au bon endroit ou j'ai fait quoi ? Oui, on dirait que mon pli n'est pas terrible. Bon, je vais tricher un petit peu pour que mon pli soit bien en face et je couperai le millimètre en bas. Là, il faut que, quand même, ça se suive, quoi. Voilà. Je donne à boire, là, beaucoup de colle à mon craft. Je ne sais pas si c'est tous les crafts comme ça, mais celui-là, oui. voilà. Je le plie parce que, bon, il faut quand même bien le plier un peu, faire semblant d'essayer de le coller. Voilà. Je le laisse boire son petit coup. Il essaye. Il s'améliore, hein. Ouais, bon, il essaye, tu parles deux secondes après, il est déjà décollé. Je lui remets une petite dosette. Voilà. Un dernier pour la route. Et je colle. Voilà. Et maintenant, vous pouvez aussi coller celui du milieu. Alors, je vais le faire après, celui du milieu. Sur les bords, là, au bout et du côté où il y a double épaisseur, donc ça ne va pas être facile, vous faites, vous arrondissez vos angles. Si vous n'avez pas de perfos, il est déjà décollé, l'autre espèce d'alcoolo, là. Si vous n'avez pas de perfos d'angle qui arrondit les angles, vous pouvez éventuellement faire un petit, vous mesurer un centimètre d'un côté, un centimètre de l'autre et vous couper tout droit. Au pire. Mais en tout cas, vous faites quelque chose, vous ne laissez pas l'angle comme ça. Il va nous gêner après, si on laisse l'angle. Voilà. Là, je vais y redonner un petit coup parce qu'il essaye déjà de se décoller. Ah, le kraft, on n'en fait pas ce qu'on veut. Et puis, je vais coller le milieu. Ok. Allez. D'un peu, j'ai oublié de le faire. Bon, on aurait été bien. La boîte, elle ne fermait pas. C'était tout simple. La boîte, elle ne fermait pas. J'essaye de ne pas baver parce que la colle n'est pas facile enlevée sur le kraft. Elle fait une tâche. Sur les autres papiers, ça va bien, mais sur le kraft, elle fait une tâche. Mais toujours pareil. Je pense que c'est parce qu'il a bu la colle. Et je prononce bien. Il a bu la colle, pas l'alcool. Allez, vas-y. Essaye de coller, toi, là, quand même. Oubliez un peu. Vous pouvez aussi mettre des pinces, si ça ne veut pas tenir collé. Vous le faites coller du mieux que vous pouvez. Et après, vous mettez les pinces et normalement, il vous embête moins. Voilà. Maintenant, vous le pliez. Donc, je garde le côté joli à l'intérieur. Et vous venez le mettre ici. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez le faire en noir. Vous n'êtes pas obligé de le faire en papier kraft comme moi. Vous pouvez le faire en noir ou dans une autre couleur. Celui-ci étant plus grand que celui-là, je vais mettre ma colle là. Donc, je ne sais pas si... C'est compliqué, là, pour vous montrer. Je vous montre où je mets la colle. Donc là, là et là. OK ? Et puis maintenant, j'arrête de tendre les bras parce que ça me fait trop mal. Il faudrait que j'essaye un jour de filmer non pas par-dessus, par-dessus ma... Enfin, pas par-dessus ma tête mais par-dessus mes bras et filmer plutôt par-dessus mon épaule. Peut-être que ça serait sympa. Tiens, il faudrait que j'essaye ça. Donc, vous mettez de la colle de partout. Vous en mettez bien au bord et bien dans les angles. Et vous en mettez évidemment une petite lichette au milieu. Je vous rappelle que c'est cette colle et pas une autre. Enfin, pas une autre. En tout cas, pas les autres que j'ai testées. Je suis sûre qu'il y en existe d'autres mais les autres que j'ai testées ne fonctionnent pas. Cette colle-là permet de durcir le papier donc il faut qu'il y en ait un peu de partout. Sinon, votre papier, il n'est pas durci de partout. là, vous le mettez bien au fond comme ça, là. Vous le poussez vers le bas. Vous le mettez bien dans les angles. Ah, mais ce n'est pas joli. Oui, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Merde, quel con. J'ai mis les onglets à l'extérieur. Là, il faut mettre les onglets à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait... Ah, mais je sais pourquoi. Je l'ai pris à l'envers. Mais quelle cruchasse. Ah non, mais c'est encore un jour où franchement je suis mais complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, vous mettez bien dans les angles. Là, s'il en manque un peu au bout, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'il en manque dans l'angle. Et une fois que vous êtes prête, vous faites bien coller. Je ne comprenais pas pourquoi on voyait les onglets. Eh bien, évidemment. Je l'avais mis la tête en bas, mon papier. Donc là, maintenant, j'ai de la colle de partout. C'est moche. Je vais me dépêcher d'enlever cette colle. Je vais essayer d'en enlever le plus possible. Voilà. Et après, je vous montrerai la déco, mais en photo. Bye bye. À bientôt.